Salut à tous, on va faire aujourd'hui la mise à jour de Linux Mint 19.1 vers la 19.2. Donc il y a un article de blog de la Linux Mint, où tout est détaillé concernant cette mise à jour vers la 19.2, que vous veniez de la Linux Mint 19 ou 19.1. Là on peut voir que ça me dit que le système est à jour, donc je peux actualiser. Donc le système est à jour, j'ai fait la mise à jour sur cette Linux Mint 19.1 Cinnamon hier, donc j'attends qu'il ait fini, on va dire, d'actualiser. Et lorsque l'on va dans l'historique des mises à jour, la dernière fois où j'avais fait les mises à jour sur ce système, c'était le 21 juillet, et hier, j'ai eu toutes ces mises à jour à faire de cette Linux Mint 19.1 et aussi une partie concerne le kernel, je suis passé au kernel 4.15.0-55. Et lorsque je vais venir ici, dans l'onglet édition, on voit que je peux mettre à jour vers la Linux Mint 19.2 Tina. Donc on va mettre ça de côté, je peux vous faire un petit neo-fetch. Donc on est toujours ici sur la 19.1 et là, le kernel a été mis à jour, donc on va commencer, on va dire, cette mise à niveau avec le bureau, on va dire, Cinnamon à la version 4.0.10 qui va aussi évoluer. On va maintenant regarder les recommandations. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un snapshot, on va dire, du système avec l'outil TimeShift. Donc au cas où quelque chose va mal se passer, on va dire, durant cette mise à niveau, ça peut être aussi le cas, par exemple, vous faites la mise à niveau et vous avez une coupure d'électricité chez vous. Donc là, ça peut être un peu le mode panique. Donc à ce moment-là, soit vous faites avec TimeShift directement sur votre disque dur ou sur une clé USB. Donc vu que j'ai plusieurs systèmes sur ce Lenovo, donc voilà le TimeShift. Donc lorsqu'on lance l'assistant de configuration, donc c'est ici, R5, donc ça c'est par défaut. Vous pouvez dépiller l'onglet Help si vous avez d'autres infos. Donc je suppose que vous êtes déjà habitué avec TimeShift si vous êtes sur Linux Mint. On fait suivant. Donc là, j'ai mis le disque dur, le SDA4, c'est celui-ci qui a un XMint 19.1. Idéal, ça peut être sous une clé USB. Et après, c'était si au quotidien, j'ai effacé. Du moins, j'ai découché. Mais comme je n'ai pas beaucoup de place sur ce disque dur, donc je vais laisser comme cela. C'est simplement pour vous montrer l'assistant de configuration de TimeShift. Et il faudra ici que je crée maintenant, créer, pour qu'il puisse me créer, on va dire, un point de restauration sur cette machine. Donc je n'ai pas beaucoup de gigas, donc je vais laisser comme ça. Je ne sais pas combien ça va me prendre. Donc on va laisser comme ça. Donc premièrement, vous faites votre point de restauration. Deuxièmement, une fois que vous avez créé, on va dire, votre point de restauration, il faut désactiver tout ce qui est, on va dire, économiseur d'écran et surtout ce que vous utilisez, on va dire, l'édition Cinnamon, tout ce qui est Apple, des sets, extensions et des thèmes. Il faut regarder si des mises à jour sont disponibles. Donc on va aller dans les paramètres du système et là, il faut regarder si on a déjà l'économiseur d'écran, donc tout ce qui est verrouillage de l'ordinateur, donc ça, je vais découcher. Par exemple, ici, c'était sur 15 minutes, donc là, je l'ai mis sur jamais. Voilà, donc on sera un peu plus tranquille. Et après, donc tout ce qui concerne l'édition Cinnamon, donc il faut regarder tout ce qui est Applet, voir si des mises à jour sont disponibles. Donc on va dans télécharger et on va actualiser. Donc on voit que l'onglet de mise à jour est grisé, donc il n'y a pas de mise à jour pour les Applet, donc c'est OK. S'il y avait des mises à jour, il faudrait les faire. Après, on va dans la partie des sets. On va dans télécharger, donc là, on voit que j'actualise, je n'ai pas de mise à jour. Je fais aussi pareil pour tout ce qui concerne les extensions. Donc je vais dans télécharger et j'actualise. Donc je n'ai pas de mise à jour. Et donc c'est tout. Donc j'ai fait le thème, il me semble. Donc vous faites le thème, les Applet, les extensions et le thème. Donc on va faire le thème, donc on va aller dans Ajouter et Supprimer. Je fais pareil. Donc s'il y a des mises à jour, il faut les faire. Donc là, on a terminé cette partie. Donc la partie 2. La troisième partie va concerner donc la mise à jour vers la 19.2. Donc c'est très facile. Il suffit de choisir le deuxième onglet édition et de cliquer sur la mise à niveau. Donc là, je n'ai plus besoin. Je regarde qu'est-ce qu'il nous demande en bas. Donc après, il faudra revenir pour pouvoir ajouter, on va dire, ce paquet. Donc le paquet P7 Zip Full et celui-ci, donc c'est déjà normalement installé sur la 19.1 et après, il faut aussi enlever ce paquet Xcrever, ce Xcreen Saver. Donc ça, il faudra l'enlever une fois qu'on a fait la mise à jour et rebooter la machine. Donc je garde toujours Firefox ouvert et on va simplement aller dans l'onglet édition et mettre à jour vers Linux Mint 19.2 Tina. Donc on n'a qu'à faire suivant. Donc on peut voir toutes les notes de version pour cette version de Linux Mint 19.2. Donc là, j'ai fait suivant. Donc là, on peut voir tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est prérequis. Voilà. Vous avez bien mis en sécurité vos données, etc. Et on va faire appliquer. Il va me demander le mot de passe route et vous êtes mis à jour vers la 19.2 à commencer. Donc si vraiment la vidéo prendra du temps, je vous mettrai un petit accéléré. donc là, je vais attendre encore pour voir si j'ai une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc cette nouvelle fenêtre. Donc téléchargement des fichiers en cours. Donc là, j'en ai à peu près. Donc tout va dépendre aussi de votre connexion internet. Donc là, j'en ai à peu près pour 5 minutes, 3 minutes. Donc comme d'habitude, je mettrai la vidéo on va dire en mode accéléré et je reviendrai vers vous s'il y a quelque chose d'important qui est signalé. Je reviens seulement sur la partie donc Firefox. Il me semble qu'il y avait un message dans cette mise à jour. où est-ce que j'ai vu ça concernant Donc ici, j'ai déjà fait la mise à jour hier donc je ne suis pas trop concerné. Donc ici, cette partie donc si une question est demandée s'il faut garder ou remplacer des fichiers de configuration il faut choisir de les remplacer. Donc ça, c'est très important. Par exemple, ça vous dit un fichier de configuration disponible par rapport au développeur. Il a mis ce fichier de configuration il faut le mettre à jour. Est-ce que vous avez gardé ou mettre à jour le fichier ? Donc il faudra mettre à jour. Donc là, il va rester une petite minute. Donc on peut regarder tout ce qui est déjà on va dire téléchargé dans cette Linux Mint 19.2 avec le bureau Cinnamon. Donc là, après, je vais vous laisser et je reviens vers vous une fois que le téléchargement est terminé et les mises à jour de cette Linux Mint 19.2 vont se réaliser. J'espère sans souci. ! ! Sous-titrage ST' 501 ... 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